Donc aujourd'hui, nous allons corriger cette fraction, ce calcul de fraction. Alors, bien évidemment, je vous rappelle une chose très importante, c'est que lorsque l'on a une multiplication de fractions, tout simplement, c'est une priorité de calcul, et on doit réunir les deux traits de fraction, sans oublier que c'est une multiplication. Du coup, tout ceci nous donne, moins 7 sur 5, plus 6 fois 3, 18, alors moi, je préfère laisser sur 5 sur 7, comme ça, c'est 5 fois 7, comme ça, c'est déjà décomposé, et je vois ce que c'est. Ensuite, nous devons faire les mêmes dénominateurs, avoir les mêmes bouquets de fleurs, parce que dans ma méthode, j'utilise des fleurs, c'est plus, c'est sympa. Donc ici, on a 5, ici on a 5, on n'a rien à faire. Quand on additionne ou on soustrait, on doit parler des mêmes choses. Ici, on a 7, ici on ne l'a pas, on va l'ajouter. Si on l'ajoute en bas, on l'ajoute en haut, parce que sinon, ben, ce n'est pas bon, dans le sens où, là, cette quantité-là, on l'a multipliée par 1, et du coup, il n'y a pas de souci. Du coup, maintenant, on parle des mêmes choses, c'est-à-dire 5 fois 7, et nous avons moins 7 fois 7, 49, plus 18. Alors là, c'est comme si nous jouions aux cartes. Qui c'est qui gagne ? C'est le moins. De combien ? Alors, 49 moins 18, donc, 9 moins 8, il reste 1, 4 moins 1, il reste 3, ça fait 31. 31, ce n'est pas divisible, ni par 5, ni par 7, du coup, on va être obligé de le calculer, ça fait 31 sur 35. Et là, vous avez votre résultat de votre fraction sous forme irréductible. Donc, maintenant, un autre défi. Allons-y. Voilà, pour demain. Donc, nous avons un dessin qui n'est pas aux cotes. Entendu ? Donc, c'est comme ça. Et nous avons des valeurs. Donc, nous avons AG qui est égal à 9,8 cm, AM qui est égal à 3 cm, AE 4,2, AR 7 cm. Et la question est, est-ce que, j'ai la droite GE et parallèle à droite MR. À vous de chercher. À demain. A l'heure.